ok pour faire mon beurre à l'ail là j'ai réservé donc un kilo de beurre tranquillot que je laisse un petit peu fondre là je suis en train de hacher les tiges les tiges et puis les fleurs d'ail des ours parce que comme je disais il y a tout qui se mange donc j'ai décidé de faire mon beurre avec ça uniquement je les hache à la main comme ça avec plein d'amour et en vrai j'ai les yeux qui piquent je suis en train de chialer ma race tchak tchak boum donc voilà après je les mets là dedans tout simplement et je vais mélanger le tout rajouter du sel du poivre et puis faire des petites ballottines de du plastique comme ça quoi ok bon bah avant d'emballer pour voir si l'assaisonnement il est assez bon paf un bon petit bout de pain avec une jolie croûte et je teste on va pas faire les rapaces et hop c'est pas mal du tout excellent c'est parti je vais faire les ballottines comme d'hab en mode arctique on va faire au pif hein pouf hop et voilà une première du coup j'ai ma ballottine hop que je vais mettre au congélateur à un moment tic là y'a de la place hop pouf je teste absolument pour que ça prenne bien la forme bon bah j'ai goûté l'ail des ours putain c'est hyper bon un truc de malade ouais j'ai même utilisé mon petit couteau à beurre du génie j'ai constaté que j'ai pas assez regardé Top Chef que mes ballottines elles sont un peu foireuses je crois hop je me suis mis d'un pot je pense que je vais faire de des petits pots des petits pots bonne maman je remplis hop tout simplement ça c'est un gros pot et je pense que je vais le garder pour moi parce que parce que franchement c'est tellement bon un truc de fou j'écrase bien pour que ça prenne vraiment tout le pot qu'il n'y ait pas d'air dedans et ça va matcher ce verre c'est la première fois que je fais mon beurre un petit peu à valeur ajoutée disons et je trouve que c'est plutôt une fucking réussite hop un petit bouchon et voilà c'est parti mon kiki et de un hop next Sous-titrage ST' 501